Wouah, c'est serré ! O.M.E.G. Mais venez jouer à Question pour un Champion, vous allez booster les audiences, c'est pas possible des parties comme ça. Ah mais c'est toi qui présente Question pour un Champion ! Non mais je me rappelle, je me disais bien que j'avais déjà vu Question pour un Champion, mais je me dis est-ce que je le dis ou pas ? C'est trop mignon ! On est mis sous pression par nos concurrents en coulisses, mais on va rien lâcher. Qu'est-ce qu'ils vous disent en coulisses ? Ils arrêtent pas de dire qu'on pourrait jouer tout seuls. Ils en font des caisses et des caisses. Toi-disant, on est trop intelligents. Les meilleures excuses pour nous humilier plus tard. Troisième équipe, mesdames et messieurs. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous seulement prêts ? Je crois qu'eux ne le sont pas puisque... Ils sont pas là ? Ils sont en train de me regarder. Présente-les, présente-les. D'un côté on a Billy le tigre, et d'un autre côté on a Amine qui va tuer ses adversaires, mesdames et messieurs. Oui ! Il faut rentrer ! Il faut rentrer, allez-y ! Ils se font des politesses. Ils vont arriver, c'est imminent. Amine et Billy, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci à toi Etoile pour l'invitation. Et à Samuel, c'est très cool. L'important c'est de participer. Beaucoup Bertin ! Les deux poux, le 4 à la suite, le face-à-face. Et cette année la nouveauté de la finale, puisque l'équipe gagnante de tout ça va rencontrer les tenants du titre. Les Machinas. Domingo Xari, la team PAX. Aïe, aïe, aïe. Ça vous fait peur ou pas de rencontrer éventuellement Domingo Xari ? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Amine, ça lui fait pas peur ? Amine Xari. Non, non, ça me fait pas très peur. Je pense que nos compétences intellectuelles, à tous les participants ici présents, sont largement au-dessus de ces deux guignols. Quel chirurgien cardiaque, sud-africain, devint célèbre pour avoir réussi la première transplantation cardiaque en 1900 ? Qui a buzzé ? C'est Amine et Billy ? C'est Docteur Miami. Non. Ah le bâtard ! Docteur Miami ! Il s'écrit sur ITV ! La famille Kardashian ! En fait j'ai beaucoup aimé parce que Billy, il a eu un regard, oublie que tu as aucune chance. Il a vraiment eu le regard, oublie que tu as aucune chance. Quand on vous donne la réponse, c'était Christiane. Dernière proposition ? Christiane Taubira. Christiane Taubira. Christiane Baile ! Christiane Baile ! Barna ! C'est Christiane Barna ! Et bien on le sait ! Quel poisson, aussi appelé cabillot, quand il n'est pas prêt, c'est Amine et Billy ? Moru ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est la rue ! C'est quoi cette stèle ? C'est la demi-héros là ! Putain ! Quel homme d'État soviétique est le dernier dirigeant de l'URSS ? Ouiiii... J'iraiya ? Je tente ou tu es là ? Monsieur, monsieur, monsieur ! Gorbachev ? C'est la classique de Kamel ! C'est la classique de Kamel ! C'est la classique de Kamel, C'est la classique de Kamel ! Let's go ! Quelle fresque romanesque, composée de plus de 90 entrées, 90 romans, a été écrite par Honoré de Balzac entre 1830 et 1856 ? On va dire Joker que ça arrive ! Joker que ça arrive ! C'est une bonne idée ça, c'est très bien ! On le tente, on le tente ! Le nom de la série de livres honoré de Balzac C'est pas la comédie humaine quand même ! Oh non ! C'est ça ! Let's go ! Let's go ! La comédie humaine ! Let's go ! Dans une série télévisée, créée par Jacques Roset et Pierre Sissier, quel est le métier du personnage de Louis Romand incarné par Victor Lamou ? J'iraiya ? Brocanteur ! Bah oui ! Qualifié ! Let's go ! Let's go ! Ouais ! Ouais ! Petite danse ! Ils ont... C'est bon, ça fait ! Qu'est-ce que c'est bien joué ! Jiraiya... Jiraiya et Kameto qui se qualifient... On l'avait dit, on se complète ! Dans quelle mer se situe l'île fictive d'Erangel ? Donc oui ! Joker ! Et voilà ! Dans quelle mer se situe l'île fictive d'Erangel ? Oh peut-être ! Question ! J'ai choisi Kenny ! J'ai... J'ai mis l'heure de jeu sur ce foutu queue, d'accord ? Je répète ! Faut me faire confiance, je suis pas sûr de moi à 100% ! Créau, y'a pas de rouges ! La mer noire ? La putain ! Non ! Non ! Qu'est-ce que... C'est bon ? Oh ! Let's go Kenny ! Ouais ! Quelle ambiance de malade aujourd'hui aux Yvettes en compagnie d'Etoral ! Tu te régales ? C'est la maman ! Mais oui, on est qualifié, Créau ! Quelle pièce de Molière ? C'est... C'est... C'est nous ? Tête de doigme, il est cassé mon bonheur ! Tête de doigme, j'ai cliqué ! On est d'accord ! C'est pas le malade imaginaire ! Bien attendez ! Mets en scène le personnage d'Arpagon ! Oui ! À toi ! C'est bon ? Oui ! Molière, je connais un truc, c'est la barre ! Mets en scène le ciel 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 ! Quel instrument à corde pincée est aujourd'hui considéré comme l'ancêtre du piano ? Il n'obstague ? Non ! Attends, il a pas dit ! Si euh... Non, il l'a pas dit encore ! Prends autant ! 3 ! Le saté ! Non, c'est beau ! J'ai des jambes de droit ! J'ai des jambes de droit ! Le clafsing ? C'est le clafsing ! C'est bien, il y a de la bagarre ! Ça, c'est 3 ça ! Oh ! C'est tellement 3 ! Ça, c'est 5 ça ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les gars, désolé, je me suis fait un kiff ! Quel mathématicien a donné son nom... Inox Thai ? Je suis d'accord ! C'était bien tenté ! A donné son nom... Non, mais c'est bien tenté ! A donné son nom à un procédé... Non, attends, attends, attends ! Il faut attendre que les autres... Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Je vais pas l'avoir ! Permettant de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain entier naturel, Donné ! C'est celui qui a réussi à mesurer géographiquement la circonférence de la Terre avec les ombres du soleil ! Oui, bien sûr ! Oh putain ! Comment il s'appelle ? J'ai envie de la donner parce que celle-là elle est belle ! Ouais ! La première lettre c'est E ! E ! Oh là là ! Moi je donnerais carrément les trois premières lettres ! Voilà, la première syllabe ! Ouais, c'est... ERA ! Oh putain ! ERA TOSTEINE ! OUAH ! Mais putain ! Oh putain ! C'est une génération ! Mais... Oh putain ! 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 Et là c'est trois points là ! Pour quelles raisons la planète Mars est-elle rouge ? Euh... A cause de l'excès de... 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 Non pas de CO2 ! De... De... C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... Pour l'oxyde ? L'oxyde de fer ? Pour deux points, quel arrondissement japonais ? Fondé en 1932 ? Oui ! 13ème ? Euh... Arrondissement japonais ! Arrondissement japonais ! Vraiment japonais quoi ! Ça se tente ! Ça se tente ! On sait jamais ! C'est un peu plus à l'aise que la porte de choisi en fait ! On sait jamais ! Et connu comme étant un centre de la mode... Ah mais non ! Shibuya Tokyo ! Ah mais non ! Shibuya Tokyo ! T'as dit quoi ? C'est Shibuya Tokyo ! Shibuya Tokyo ! C'est Shibuya Tokyo ! Shibuya ! Ah c'est bon ! Mesdames et messieurs, Antoine et Ponce sont les premiers qualifiés ! C'est une masterclassique ! Quelle est la capitale du Sri Lanka ? Shri Jayawanadera pour à côté ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est trop la peine ! Mais c'est des joueurs de géogaisseurs ! J'ai un géogaisseur du carré ! Même là je serais même pas capable de te le redire ! Parait ! Incroyable ! Je suis incapable de prononcer ! Je fais même rien ! Je le laisse sous les yeux ! Je ne peux pas le lire ! Question à deux points ! C'est-à-dire qu'une équipe à 8 là-bas pourrait gagner si elle répond juste... Oh la 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 ! Deux points ! Quelle est la monnaie officielle de la Pologne ? Jokka ! Jokka ! En effet ! Bien joué ! Jokka ! Jokka ! Jokka ! Oh le clutch ! Oh le clutch ! Incroyable ! Bravo pour la qualité ! Dans cette salle il y a quelqu'un... Attends ! Attends ! Attends ! Ah oui ! On a ton micro ! Dis-le ! Dans cette salle il y a quelqu'un dont je suis... En fait il a eu un gosse ! Je suis le parrain de son fils ! Il est polonais ! Bien joué Jokka ! S'il n'a pas la réponse ! S'il n'a pas c'est très grave ! Je ne suis plus son parrain ! Ok ! Donc nous avons le droit... C'est un Michel ! C'est un Michel ! C'est juste ici ! On a le droit d'utiliser un Michel puisqu'on a dit que c'était les personnes qui l'appellent pas ! Il a tous les indices ! Mesdames et messieurs je répète la question... Quelle est la monnaie officielle de la Pologne ? Je l'ai dit ! Mesdames et messieurs vous êtes qualifiés... Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! J'ai plus le micro ! Il est tombé ! Et oui ! C'est bien joué l'utilisation du joker ! C'est du caritatif ! C'est le fait de... C'est bien joué ! Et c'est très bien joué ! Est-ce que je peux avoir l'affichage de texte ? Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Ça a bossé ! Fort à la suite ! J'suis heureux ! On va prendre notre 12 plateformes ! Putain ! Casse les couilles ! Tu fonctionnes pas ! Top ! Quel était l'ancien nom de la plateforme Twitch ? Justine TV. C'est bon ! Avant le Z-Event 2020, quel événement caritatif avait récolté le plus d'émorations sur Twitch ? Euh... AGDQ. C'est bon ! AGDQ. Que mangeait Kenny lors de son dernier live chez Eclipsia ? Précisez ! Un... Teint d'erreur de poulet. De quelle marque ? De KFC. C'est bon ! Sous quel pseudo est plus connu John Bane ? Ancien visage de l'émoc... Euh... Biscuit. Comment ça ? Elle est dure. Euh... C'est pas... Biscuit. Il reste 10 secondes ! Moi je l'ai pas. Attends ! Il reste 10 secondes ! Bonne stratégie ! Bonne stratégie ! Euh... Biscuit ! Il reste 3 secondes dis-moi ! Oh je sais plus ! Pas Space Biscuit mais j'ai oublié le nom ! Non 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 ! L'ancien était... L'ancien était Total Biscuit ! Total Biscuit ! Ah c'est dommage ! Mais cal gros ! J'ai t'écouté ça mec ! On pourrait avoir les thèmes juste histoire de... Bien sûr ! Oh l'aristocrate ! On va prendre le thème mystère ! C'est quoi le thème mystère ? J'aime bien ! Vous prenez le thème mystère ! On va y hurler je sens que c'est un truc de merde ! Euh les gars ! Attention alors un petit conseil ! Ca peut... Un 4 à 8 ça peut très mal démarrer et très bien finir ! C'est à dire restez bien concentré ! Ouais exactement ! Exactement ! Très bien ! Quelle plante de la famille des Brassicaceae est plus connue comme condiment originaire de Dijon ? Euh... Dijon ! Dijon ! Montarde ! Dans quelle sauce est cuisiné le poulet basquez ? Dans quelle sauce est cuisiné le poulet basquez ? Sauce tomate ! Entre les demi-journées de travail, les britanniques aiment prendre une spécialité multicolore ! Quelle est-elle ? Le pori... Non 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 ! C'est le truc gluant là ! Le pouding ! Non ! Euh... De quel pays est originaire El Pastel de Tres Leche ? Euh... Du Mexique ! Quelle spécialité trouve son origine dans le Québec rural des années 50 ? La poutine ! Quelle spécialité japonaise fut inventée par les Yakuza n'arrivant pas à manger de sushi ? Euh... Les matis ! Quel nom porte la célèbre ratatouille de légumes de l'Est de l'Algérie ? C'est Tchucca ! C'est trop tard, c'était zéro ! C'était Tchucca ? C'est Tchucca ? Mais oui, c'était Tchucca ! Oh non ! C'est dégoûté, c'est dégoûté, c'est dégoûté, c'est dégoûté, c'est dégoûté C'est dégoûté, c'est dégoûté C'est dégoûté, c'est dégoûté C'est dégoûté, c'est dégoûté Il y a un magnifique face à face Puisque c'est Jiraya et Kamedou en finale Contre Antoine et Paul Oh la 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 C'est magnifique Est-ce qu'on peut choisir de laisser la main ou de la prendre ? Bien sûr, vous pouvez choisir de la garder ou de la laisser On leur laisse la main Attends, je te donne le thème d'abord Il nous laisse la main On retire Boutanique Je leur laisse la main Pourquoi c'est eux qui ont la main ? Non, on a pas la main Maintenant ça passe à nous En fait c'est ping-pong Fait péter un plomb Les gars c'est du caritatif C'est la gueule, étoile Gamez-vous ! Cinéma, on garde la main Vous gardez la main Non mais j'ai envie de tester Cette série de films, sortie entre 2003 et 2017 A été produite par Jerry Bruckheimer Et réalisée par plusieurs personnes Dont Gore Verbinski et Rob Marshall Oeuvre dont la trame sonore de base Tire des Caraïbes Tire des Caraïbes J'allais dire la même Tire des Caraïbes Tire des Caraïbes Un drapeau contenant deux bandes bleues foncées Et une bande jaune sur lesquelles on peut voir un trident Ayant pour capital On va dire Haïti La main passe Putain La barbade Est une bonne réponse Aucun regret 3 points Aucun regret Très bon travail Et Barbade, moi je peux faire une petite confidence ? Carrément ? J'avais jamais entendu ce nom Moi je connaissais la barbac mais c'est tout Mais ça a rien à voir Le barbac aussi Le barbac peut-être Top Son utilisé comme bruitage dans de nombreux films, séries, jeux vidéos et autres On l'utilise dans des situations de danger pour transmettre la peur ou la surprise intense Entendu pour la première fois dans le film Un screamer Mauvaise réponse On reprend 3, 2, 1 Top Dans le film Les Aventures du Capitaine Wyatt en 1951 Il a par la suite été repris par de nombreux réalisateurs et artistes Running gag du cinéma Le cri Willem Je voulais tellement dire ça Je suis abattu il a dit des trucs de peur Je te jure sur la vidéo Je suis abattu Lève-moi Non parce que c'était un truc de peur Je suis dégoûté Mesdames et messieurs c'est 12 points Bravo Ils ont été très forts Elle était meilleure Mesdames et messieurs Nous sommes à la finale On va avoir une équipe qui va sauver le trophée On joue en 16 points Je fais une petite surprise à la régie Parce que c'était 15 C'était 15 et là je leur dis 16 Panique en régie qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On prend la main Non mais attends On prend la main et même sans le doucement Parce que si c'est gastro Nomi On prend la main gros Vas-y ça dépend On est champions on prend la main On prend la main En blind Top ! Jeu vidéo indépendant J'ai été développé en seulement quelques semaines Comme un petit projet sans prétention Je me suis inspiré dans un premier temps Des donjons du tout premier Zelda Darkest Dungeon mais non C'est pas grave C'est une mauvaise réponse Attends Il s'est trop con putain T'aurais dû ça La main est passée La main est passée C'est pas grave Tu veux le 4 ? Non On va attendre 3, 2, 1 Top ! Mais mon gameplay s'est étoffé Pour tourner autour de centaines d'objets de pouvoirs différents Aucune chose Il a buzzé Il a buzzé C'est The Binding of Isaac C'est The Binding of Isaac Il l'avait Eh la vérité quoi Sari l'avait mesdames et messieurs Il l'avait mais C'est pas grave Il fallait tenter C'est un marathon C'était le piège Top ! De mon vrai nom Oroku Saki Je suis un personnage de bande dessinée Je porte généralement une armure Inspirée des tenues de combat traditionnelles Japonaises Sur lesquelles se trouvent de nombreuses lames Ça buzz Alors c'est pas ça Mais Torgale C'est pas Torgale la main passe C'est une belle BD C'est une belle BD C'est une belle BD C'est une belle BD C'est pas trop japonais mais ouais Initialement leader du clan des foot de New York Je me taire désormais dans le technodrome avec mes alliés Un rhinocéros et un sanglier mutant ainsi qu'un cerveau extraterrestre Frérot je ne sais absolument pas Mais t'es confiant sur la BD là Tu nous avais gagné Bah je veux dire Raon C'est sûr Ok la main passe C'est pas Raon Bien sûr Mon ambition première reste de me débarrasser de mon rival Splinter et de ses cas D'ici Ok Shredder ? Bah non les tortues ninja Non pardon c'est lui qu'a dit Qu'est ce que vous Bah c'est lui qu'a dit Shredder ou est un ninja ? Son rival Splinter n'est pas le rival des tortues ninja Bah non c'est pour ça Donc c'est pour ça que vas-y Shredder ? Et la bonne réponse Mais c'est une BD ou euh ? Ouais c'est une BD de base je crois Attendez attendez au début la question disait De mon vrai nom Horokusaki je suis un personnage Ouais ouais c'est ça Bon 10-0 Allez les gars Top album de Tintin paru en 1949 dans lequel le reporter se rend dans un autre pays accompagné du capitaine Haddock Dans le but de venir en aide au professeur Tournesol Suite de l'album L'affaire Tournesol ? Non Allez mon frère Bah c'est tous les Tintins que t'as dit hein Oui pour l'instant c'est tous les Tintins c'est pour ça que je suis bien content de pas voir C'est clair Top suite de l'album les 7 boules du cristal on y retrouve en plus de l'intrigue de base différents éléments cultifs Le temple du soleil T'es grand C'est pas comme le meilleur on est à part Ça part de l'album Ça arrive mesdames et messieurs Plus 3 J'ai presque l'impression que c'est scripté parce qu'en fait c'est ma suite de questions et c'était Tintin après Non mais t'inquiète hein C'est exceptionnel mesdames messieurs Non non C'est une mauvaise réponse C'est une mauvaise réponse C'est plus une idée mon ref J'ai rien écouté enfin j'ai rien compris en fait mais vas-y vas-y t'inquiète Top pour en t'être qualifié de clair, fumé, rose et plus encore selon sa composition C'est un proposant appartant du grain, du granit ou encore du sable Apparu dans le jeu vidéo minecraft en 2013 C'est le Quartz 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 Et là c'est pas le même match là De 10-0 à 10 partout Top Compositeur Né en Pologne actuelle en 1810 Je fais mes études à la haute école de musique de Varsovie Avant de quitter la Pologne il y a 21 ans Pianiste Chopin Oui C'est ça 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 C'est Pologne Moi j'étais sûr que vous alliez pas dire Chopin et attendre Pour pas risquer le fait Bah après Piano t'as dit Piano mec Bah oui là ça c'est Piano T'as dit Pologne et Piano Devant près De au moins 50 viewers au moins Antoine et Ponce vont soulever ce premier titre Deux questions pour un streamer 2 ça vient t'en doutes pas venu t'es pas venu moi je les admire incroyable merci beaucoup incroyable donc ça veut dire qu'on retrouve en finale l'an prochain tout à fait on retrouve en finale absolument peut-être l'occasion de reconquérir le titre Sous-titres par Jérémy Diaz